Bien, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là pour venir écouter mon collègue et ami Derek Wellsby. Il habite en Turquie, mais il a travaillé au British Museum pendant la plus grande partie de sa carrière. Et pour en dire quelques mots, parce que vous avez déjà des éléments dans la plaquette que je tiens dans les mains, ce que je voudrais dire de lui, c'est que c'est, si vous me permettez, l'archéologue idéal. Il a du métier, c'est une chose. Sa femme est archéologue également. Et il a une Land Rover. Et du coup, je l'ai toujours connu comme un infatigable parcoureur des pistes du Soudan. Et il faut savoir lutter contre sa fatigue. Et du coup, il en a une connaissance extrêmement profonde, extrêmement détaillée de nombreux sites. Il va nous en faire profiter aujourd'hui. En tout cas, il y a trois sites qui sont attachés à son nom. C'est ceux de Soba, celui de Kawa, et puis celui des Orbeysoulos de la quatrième cataracte. Soba, c'est au sud de Khartoum, 14 kilomètres au sud de Khartoum, sur le Nile Bleu, la capitale du plus méridional des royaumes chrétiens du Soudan, le royaume d'Aloa ou Alodia. Kawa, c'est une des villes saintes du royaume de Kouch. Elle est illustrée notamment dans l'exposition en ce moment Pharaon des Deux Terres. Une des villes où le souverain intronisé devait se présenter devant le dieu Hamon pour être consacré par le maître du temple. Et la quatrième cataracte, site d'un des projets hydrauliques que certains pays affectionnent encore beaucoup, a marqué... Nous étions d'ailleurs embarqués dans la même opération de sauvetage, a marqué les dernières décennies de l'archéologie au Soudan. Il a fallu sauver tout ce qui pouvait l'être, un peu de la même façon que l'avaient été les opérations pour le barrage d'Assouan. Il a été président de la Société internationale des études nubiennes de 2002 à 2010. Et j'ai eu l'honneur de lui succéder à cette fonction. Je le dis parce qu'à la fin de l'année, il y aura l'anniversaire, le cinquantième anniversaire de cette Société internationale des études nubiennes, qui donc étudie les antiquités au sud de la première cataracte dans le pays que le Soudan. Mais je parle trop. I give you the word direct. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation. Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est un grand plaisir d'être ici dans cette auguste institution et d'être associé, même si ce n'est que de façon très modeste, à l'exposition sur les couchites organisées par le Louvre. Je tiens à remercier mon collègue et ami, directeur du département des Antiquités égyptiennes, le docteur Vincent Rondeau, de m'avoir invité à présenter cette conférence sur la route de Korosko, qui peut servir à mettre en lumière les régions désertiques qui faisaient partie de l'empire couchite, ou du moins qui le bordait en grande partie sur son flanc oriental. Pour les États anciens et modernes qui ont prospéré dans ce qui est aujourd'hui le Soudan et l'Égypte, le Nil joue un rôle crucial. Il fournit la plus grande partie de l'eau potable aux populations de ces pays et a toujours été essentiel pour une grande partie du rendement agricole. Dans le contexte de mon intervention, ce soir, un autre aspect du Nil est important, son utilisation comme moyen de communication. La circulation des personnes et des marchandises de l'Afrique centrale vers le monde méditerranéen et au-delà est en sens inverse. Il constitue le seul moyen de traverser le plus grand désert chaud de la planète tout en ayant accès à des grandes quantités d'eau potable. Dans la plus grande partie de l'Égypte et dans certaines parties du cours du fleuve au Soudan, le Nil est une voie navigable, idéale avec son long cours, large et placide. Les navires peuvent naviguer vers l'aval, aider par le courant, ou remonter le courant pendant la majeure partie de l'année en profitant de la puissance des vents dominants du Nord. Les nombreuses représentations de bateaux dans l'art repestre de la période pharaéonique et les données épigraphiques démontrent qu'il s'agissait d'une artère majeure pour le déplacement des personnes et, très vraisemblablement, des marchandises. Dans le nord du Soudan, certains voiliers traditionnels en bois, les morcabs, sont encore utilisés pour le transport des biens et des personnes pour de courtes distances d'une rive à l'autre et pour permettre l'accès aux îles. Au cours du siècle dernier, le commerce à longue distance, le long du fleuve, a pris fin. En amont d'Aswan, il existe cependant de nombreux obstacles à la navigation, notamment les cataractes. On en a compté six. La première se trouve immédiatement en amont d'Aswan, tandis que la plus septentriotaine, la sixième, se trouve à 80 km au nord de Khartoum. Au niveau de chaque cataracte, vous avez des bandes de roches dures en travers du fleuve qui créent des rapides de force variable. À la sixième cataracte, ces rapides ne se trouvent plus qu'à un seul endroit, tandis qu'à l'autre extrême, dans la quatrième cataracte, on trouve d'innombrables rapides sur plusieurs dizaines de kilomètres. La situation à la quatrième cataracte est encore pire pour la navigation parce que dans cette partie du fleuve et sur une certaine distance en aval, le cours du fleuve est orienté du nord-est au sud-ouest, suivant quasiment la direction du vent dominant, ce qui rend la navigation en amont extrêmement difficile. En plus des cataractes qu'on a numérotées, il en existe un très grand nombre d'autres, dont certaines posent un sérieux problème à la circulation des bateaux, surtout lorsque le niveau est bas. Voici une de ces cataractes non numérotées qui se trouve à Kashbar. Pour faciliter le déplacement des bateaux au travers des rapides les plus forts de la deuxième cataracte, les Égyptiens aménagent une cale de halage tapissée de boue sur laquelle les bateaux peuvent être traînés pour contourner l'obstacle. La boue d'une île est extrêmement glissante, donc on verse de l'eau sur la cale pour faciliter le déplacement des bateaux. Les Égyptiens emploient une technique similaire pour déplacer de lourdes statues. Comme vous le voyez ici, vous avez un homme debout à l'avant du traîneau qui verse de l'eau sur la boue. Cette cale a été découverte et mise au jour sous la direction de l'éminent égyptologue français Jean Verkutter, durant l'hiver 1963-64, près de la forteresse de Myrgissa. Alors là, on est à la cataracte de Semna. Vous avez trois forts, un mur de plusieurs kilomètres de long sur la rive ouest du fleuve qui protège le point où les bateaux peuvent être déchargés. Leur cargaison étant transbordée sur d'autres bateaux de l'autre côté de la cataracte, peut-être aussi pour alléger les bateaux, pour leur permettre de passer les rapides et éviter de heurter les rochers immergés quand ils descendent les rapides ou quand ils sont tirés vers l'amour. Le passage des cataractes reste un problème qui persiste jusqu'à une époque récente. Ces images montrent le déplacement en amont des troupes de l'expédition de secours Gordon en 1884-85. Les bateaux remontent les cataractes par la même méthode que celle utilisée par les anciens égyptiens. Plus récemment encore, le Nil a constitué un obstacle à la traversée d'une rive à l'autre, notamment pour les véhicules à moteur. Aujourd'hui, ce problème est beaucoup moins important grâce à la construction de ponts au nord de Khartoum au cours des deux dernières décennies. Vous avez un autre problème lié à l'utilisation du Nil et sa vallée. C'est le cours sinueux du fleuve, les nombreux méandres que vous voyez avec les chiffres ici. La route fluviale est beaucoup plus longue que les routes terrestres qui traversent ces méandres. Une autre difficulté pour quiconque emprunte la vallée est qu'à certaines périodes, dues à la situation politique et sécuritaire, c'est un peu compliqué. À de nombreuses époques, le voyageur ou le marchand doit traverser un territoire sous contrôle de chefs locaux, de gouverneurs, de rois, de reines, dont certains sont hostiles les uns envers les autres. Au mieux, ils ont à payer des taxes et des péages. Au pire, les marchandises peuvent être confisquées et leurs propriétaires assassinés. La situation politique était la raison pour laquelle le missionnaire byzantin, l'évêque Longinus, a pris la route du désert en 580 après Jésus-Christ sur son chemin du royaume médiéval de Nobadia à Alwa, face à des conflits entre Nobadia et son voisin, un peu plus en amont, la Macurie. Ces facteurs sont à l'origine de la création des routes qui traversent le désert, dont la route de Corosco. Aujourd'hui, la région traversée par la route de Corosco est un désert aride. Vous y trouverez très peu de vie végétale ou animale. C'est un environnement très hostile auquel l'homme n'est pas adapté physiquement. Cependant, comme nous ne le savions que trop bien aujourd'hui, les conditions climatiques varient dans le temps. Et dans les zones marginales, comme le désert oriental, même les fluctuations mineures peuvent avoir un impact significatif. Si le phénomène actuel de réchauffement de la planète est étroitement lié aux activités humaines de ces derniers siècles, les changements climatiques antérieurs étaient entièrement naturels et selon l'endroit où l'on se trouvait, pouvaient soit améliorer, soit réduire les possibilités d'installation humaine et d'autres activités. L'une de ces grandes fluctuations s'est produite au début de l'Holocène, une ère qui couvre les 10 000 dernières années. Au début de l'Holocène, les zones climatiques et les pluies annuelles qui leur sont associées se sont déplacées vers le nord dans la région en question, peut-être près de 500 km. À gauche, cette carte est issue des recherches menées dans le désert occidental de Libye par des collègues allemands sous la direction du Dr. Rudolf Cooper, qui illustrent le déplacement des zones climatiques, tandis que les cartes documentent la colonisation de ce qui était un désert par les humains et le début de leur retrait progressif vers les oasis de la vallée du Nil, lorsqu'on appelle la phase humide de l'Holocène à commencer à s'estomper. À son apogée, la phase humide de l'Holocène métamorphose le désert du Sahara en une savane probablement similaire à celle qu'on peut observer aujourd'hui au centre du Soudan, ici près de Khartoum, dans le nord de Kordofan. Cette savane était habitée par une grande variété d'animaux, y compris de gros gibiers comme les éléphants et les girafes. Cet environnement était également propice aux humains qui y trouvaient de l'eau potable, de la nourriture provenant de la chasse ou de la cueillette. La présence de ces animaux et de la population humaine est évidente dans les représentations naturalistes gravées sur les affleurements rocheux du Sahara. Dans ce contexte, la traversée du désert oriental, du nord au sud, est encore périlleuse, mais n'aura posé les problèmes plus récents, particulièrement la disponibilité d'eau, mais aussi de nourriture pour les voyageurs et leurs animaux de bas ou de transport. Les anciens Égyptiens se servaient de l'âne pour traverser le désert, un animal encore largement utilisé aujourd'hui dans le nord du Soudan. L'âne n'est cependant pas bien adaptée au désert. Il a besoin d'eau, au moins tous les trois jours. Si en plus l'eau est portée par l'animal lui-même, en plus de l'eau pour les voyageurs, cela réduit considérablement la capacité de l'âne à transporter des marchandises ou des personnes. Pour faciliter la traversée du désert sur certains itinéraires, les Égyptiens ont aménagé des dépôts d'eau, des jars remplis d'eau placés à des intervalles le long de l'itinéraire, le plus célèbre étant la piste d'Abu Balas, qui part de l'oasis de Dakla vers le nord-ouest, en direction de Jif-Kabir, près des frontières actuelles de la Libye, de l'Égypte et du Soudan. La possibilité d'utiliser l'âne pour se déplacer d'Égypte au Soudan à travers le désert dépendait entièrement des conditions climatiques qui, comme nous l'avons vu, étaient susceptibles de changer. On considère généralement que le climat, le long de ce qu'on a appelé plus tard la route de Korosko, a pu être un peu plus humide pendant la période pharaonique qu'aujourd'hui. Mais les conditions se sont progressivement détériorées pour atteindre un régime hyper-aride, celui que nous connaissons aujourd'hui depuis le premier millénaire. L'utilisation du chameau a révolutionné les déplacements dans le désert. Ce brave animal est capable de rester sans eau jusqu'à 15 jours et peut donc traverser de grandes étendues de déserts sans eau. Mais l'intervalle d'abreuvement varie fortement en fonction de la température ambiante, la quantité de fourrage disponible en cours de route. Le chameau est mentionné pour la première fois dans notre région vers 1000 avant Jésus-Christ. Mais son utilisation n'est probablement pas devenue courante avant les premiers siècles de l'ère actuelle, c'est-à-dire au milieu ou à la fin de la période couche. Un certain nombre de routes traversant les déserts sont connues, reliant l'Égypte au Soudan, à travers les déserts au Soudan même. On pourrait probablement en ajouter beaucoup d'autres à cette carte, utilisées occasionnellement, d'autres plus largement. Une grande partie de ce que je vais exposer maintenant repose sur les résultats des travaux archéologiques de deux missions. La première, et de loin la plus importante, a été entreprise par Alfredo et Angelo Castiglione, deux Italiens de Varese, entre 1989 et 2006. Avec leur petite équipe, et sponsorisée par le constructeur d'automobiles italien Iveco, ils ont parcouru le désert oriental en enregistrant un large éventail de sites des deux côtés de la frontière égypto-soudanaise. Une grande partie de leur travail a été publié, notamment dans des livres abondamment illustrés, comme celui-ci. Bien que les Castiglioni et leurs équipes aient été des observateurs attentifs des vestiges archéologiques, ils n'étaient pas dans leurs attributions d'étudier en détail les inscriptions égyptiennes qu'ils ont trouvées, visitées. Pour remédier à ce problème, en 2013, Vivian Davis, alors gardienne du département de l'Égypte ancienne et du Soudan au British Museum, conservatrice, a organisé une expédition avec le soutien total de la Corporation Nationale des Antiquités et des Musées du Soudan, afin d'étudier spécifiquement les inscriptions. Il a été assisté dans cette tâche par Bert Verhebt. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe ont enregistré les vestiges archéologiques à proximité des inscriptions et ont étudié les poteries. La publication résultant de ces activités se divise en deux parties. La première est une vue d'ensemble des travaux des Castiglioni, rédigés par eux-mêmes, ainsi que les rapports de plusieurs spécialistes sur les poteries et outils éthiques qu'ils ont retrouvés. La deuxième partie est consacrée aux résultats de l'étude épigraphique et archéologique de la Soudan Archaeologist Research Society. Jusqu'au début de ce siècle, on pensait généralement que les sites archéologiques du désert étaient à l'abri de la destruction, se trouvant dans des zones difficiles d'accès, très inhospitalières au développement moderne. Ceci, ajouté aux difficultés d'organiser des expéditions archéologiques dans le désert et l'attrait des sites très riches de la vallée et du Nil, a fait que peu d'archéologues s'y sont aventurés. Les véhicules capables de circuler dans le désert sont essentiels. Ils doivent affronter un terrain très accidenté, parsemé de rochers, des sables très mous ou à d'autres endroits. Tous les produits de première nécessité doivent être transportés en même temps, nourriture, eau, carburant. La pénurie d'un de ces éléments devient problématique, tout comme la panne du véhicule. Donc, il faut à chaque fois deux véhicules. Les conditions de vie sont basiques. Ici, notre cuisinier, Mohamed, en 2013, qui est en train d'installer sa cuisine dans le Wadi Murat. Et ici, notre salle à manger, dans le Babès Selic. Assis à table pendant le dîner, un jour, un membre de l'équipe a regardé par hasard vers le bas et a vu cette hache sur le sol, sous la table. Elle traînait là, depuis le paléo-thélytique moyen, il y a environ 200 000 ans. Dans un passé très récent, ce sentiment d'isolement dans le désert oriental du Soudan comme dans certaines parties du désert occidental de Libye disparaît. En effet, le Soudan est en proie à une ruée vers l'or qui provoque la dévastation d'un environnement désertique si largement préservé, ainsi que la destruction d'innombrables sites archéologiques. Bien sûr, ce n'est pas la première ruée vers l'or dans le désert oriental. La raison pour laquelle les anciens Égyptiens étaient là étaient l'attrait de l'or et ça s'est poursuivi à de nombreuses périodes par la suite. La dernière entreprise commerciale, proche de la route de Corosco, se trouvait à Oumnabari, où une société britannique a extrait de l'or dans les premières décennies du XXe siècle. On voit encore les bâtiments en ruine. La quantité de destruction causée par la ruée vers l'or est immense, de vastes zones du désert étant creusées par des bulldozers et autres machines à creuser. Pour l'archéologue, l'avantage des environnements désertiques est que les traces d'activité humaine restent inaltérées et visibles depuis des millénaires. De même, les traces d'activité récentes resteront visibles et modifieront à jamais certaines parties du désert. certes, il y a bien quelques avantages à cette ruée vers l'or. Au milieu du désert, une station-service est apparue. Mais ça peut s'avérer trompeur. Après un voyage de 230 km à travers le désert depuis le Nil à Kerma, nous avons trouvé les pompes à sec. La preuve la plus ancienne que nous ayons d'un intérêt de l'un des États basé dans la vallée du Nil pour la région située le long de la route de Korosko a été trouvée gravée dans la roche sur le côté de cette colline isolée. Ici, sur un grand rocher, on retrouve une variété de marques, de représentations d'animaux et une inscription finement exécutée en hiéroglyphe égyptien. Elle se réfère très probablement à un roi de Kerma, également enregistré dans un texte égyptien de la forteresse du Moyen-Empire de Mergissa à l'extrémité Amon de la deuxième cataracte. Il régnait sur un royaume qui rivalisait avec l'Égypte pour la suprématie dans la vallée du Nil moyen et qui était parfois assez puissant pour faire des incursions. les incursions en Égypte même. On ne sait pas très bien ce que dit cette inscription. À une occasion, un roi de Kerma a jugé souhaitable d'enregistrer sa présence ou du moins la capacité de ses fonctionnaires à agir dans cette région située à 300 km de la capitale à Kerma et à 130 km du point le plus proche sur le Nil. L'emplacement de cette inscription est très inhabituel. En général, les inscriptions étaient placées dans un endroit bien en vue pour pouvoir être facilement accessible. Ici, vous pouvez passer à quelques mètres de là en ignorant sa présence sans savoir qu'elle était là. Et si elle a été trouvée, c'est en partie grâce à la chance mais aussi à la diligence d'un Soudanais membre de l'équipe des Castiglioni. Au cours du Nouvelle Empire, c'est-à-dire du XVIe au XIe siècle avant Jésus-Christ, après la conquête du royaume de Kerma, les Égyptiens ont manifesté un vif intérêt pour les régions situées à l'est du Nil, dans ce qui est aujourd'hui l'extrême nord du Soudan et les zones frontalières entre ce pays et l'Égypte. Cette carte produite par les Castiglioni montre des itinéraires susceptibles d'être utilisés à cette époque, des cases rouges avec des lettres qui sont les emplacements des inscriptions et indiquent que les fonctionnaires égyptiens sont passés par cet endroit à une ou plusieurs occasions. Il existe de nombreux vestiges, de nombreuses preuves de cette présence représentées par les vestiges d'activités minières, les établissements ont associé les inscriptions gravées sur la roche. Il n'est pas surprenant que les chercheurs d'or modernes opèrent précisément dans les mêmes zones que leurs prédécesseurs égyptiens qui les avaient exploitées il y a plus de 3 500 ans. Les flèches marquent des activités d'extraction de l'or très récentes. Ces mines d'or sont caractérisées par un grand nombre de meules utilisées pour réduire la roche, orifères, à une puissance qui facilite l'extraction de l'or. Beaucoup sont facilement visibles sur cette diapositive. Alors, sur cette image satellite de Google Earth, les sites sont ceux des inscriptions égyptiennes qui ont été étudiées en détail par l'équipe SARS en 2013. L'équipe opérant à l'intérieur du Soudan n'a pas pu traverser la frontière égyptienne, de sorte que tous les sites d'intérêt n'ont pas pu être visités. la frontière réelle, là où elle est traversée par la route de Corosco, est une ligne dans le sable. Ce n'est qu'à l'aide d'un GPS que nous avons su que nous étions effectivement sur la frontière internationale. Le Land Rover se trouve à quelques mètres de cette frontière, regarde vers le nord. La première description détaillée d'une de ces inscriptions égyptiennes a été faite par le voyageur britannique George Hoskins en février 1833. Ici, dans le Wadi Murad, il écrit « Sur l'un des rochers de la vallée, on trouve quelques hiéroglyphes et le foc j'ai distingué le nom du dieu Horus et le faucon, emblème de cette divinité. » À cet endroit, on trouve un certain nombre d'inscriptions qui témoignent de plusieurs visites. L'eau était facilement disponible. On pense que cette eau était suggérée comme un cadeau du dieu Horus. Erunéfer était basé ici, dans la forteresse de Bouhen, à l'extrémité avale de la deuxième cataracte du Nil, ce qui implique pour lui un voyage de plus de 170 km jusqu'à Wadi Murad. Erunéfer était membre d'une famille sacerdotale éminente de la forteresse et était impliqué dans des activités d'extraction d'or dans le désert oriental. Sa route de Bouhen à Wadi Murad l'a amené à passer devant cette étonnante formation rocheuse qui, bien que représentant quelque chose d'assez proche de Horus, seigneur de Bouhen, semble pourtant être une roche entièrement naturelle, mais c'est un endroit évident pour trouver des preuves de l'activité ou des inscriptions égyptiennes, mais l'équipe SARS n'a rien trouvé. Sur la route de Bouhen dans le désert, sur cette colline proéminente, on trouve encore deux autres inscriptions égyptiennes faisant référence à Erunéfer, peut-être gravées pendant son passage à des occasions différentes. certaines inscriptions comme celle-ci sont très claires et peuvent facilement être lues par un épigraphiste expérimenté. Dans de nombreux autres cas, l'érosion de la surface, la superposition d'un rupestre ultérieur ou la nature peu profonde de la gravure rendent leur lecture difficile. À cela s'ajoute parfois l'emplacement peu commode des inscriptions. Ça demande un véritable travail d'équipe pour aider l'enregistrement qui repose à la fois sur la photographie, le traçage détaillé des inscriptions sur des feuilles d'acétate. C'est à partir de ces dessins qu'on a pu réaliser ce qu'on a ici. Comme on peut le voir sur cette petite partie de la paroi rocheuse, l'inscription égyptienne se trouve dans un palimpsestre d'art rupestre de différentes périodes. Les parois rocheuses particulières étaient souvent utilisées à la fois pour l'art rupestre et pour les inscriptions égyptiennes, les deux étant placées là pour des raisons similaires, parce que l'endroit était visible, bien fréquenté par les voyageurs. L'endroit pouvait également avoir une signification particulière pour la population locale et donc être un lieu idéal pour que les Égyptiens y laissent leur marque, même si les habitants ne pouvaient pas lire leurs inscriptions. Quelques inscriptions ont été trouvées dans un endroit très inhabituel. Ici, un ancien cours d'eau s'écoulant des collines a créé une grotte d'environ 62 mètres de long et qui traverse la basse colline au premier plan. À l'entrée de la grotte, là où elle est ouverte vers la plaine, on trouve des inscriptions de chaque côté. Celle-ci fait état d'une personne bien connue qui portait deux noms, Yerundi Hooptep, un nom égyptien, et le nom indigène de Paitsi. La tombe de cet homme a fait l'objet de fouilles par l'expédition conjointe scandinave en Ubi soudanaise à Débeira sur le Nil. On retrouve aussi cette mention sur d'autres inscriptions dans la vallée du Nil associée à la reine Hatshepsut. Il était membre d'une famille locale qui collaborait avec les Égyptiens en tant que membre de leur administration coloniale. La présence de son nom ici dans le désert oriental suggère que l'une des fonctions était liée à la surveillance des zones d'extraction de l'or, comme l'étaient deux autres fonctionnaires similaires. La région regorge de parois rocheuses tout à fait appropriées pour mettre des inscriptions. Les endroits les plus prisés sont ceux qui offrent un abri contre les éléments, surtout le soleil et le vent, parce qu'il s'agissait vraisemblablement de lieux où les voyageurs s'arrêtaient pour se reposer ou passer la nuit. Ça laissait le temps de graver des inscriptions, mais c'était aussi des endroits où les autres voyageurs étaient susceptibles de les remarquer. Vous avez trois inscriptions ici. Étant donné le vaste nombre de sites susceptibles de porter des inscriptions, l'équipe du SARS en 2013 a été très impressionnée par le nombre d'inscriptions trouvées par les Castiglioni lors de leur travail de terrain dans la région. Un seul site épigraphique supplémentaire a pu être découvert, bien qu'un effort très considérable ait été fait pour enrichir le corpus fourni par les travaux antérieurs. Ce site, nouvellement découvert, était typique. Un grand abri rocheux orienté vers le sud offrant de l'ombre au soleil et une protection contre le vent dominant du nord. On ne trouve que quelques allusions à l'existence de dépôts d'eau sur les routes du désert fréquentées par les Égyptiens dans la zone. Les Castiglioni avaient trouvé une jarre à eau complète représentée ici au centre tandis que des fragments d'une autre jarre ont été trouvés par l'équipe SARS ainsi qu'une fosse bordée de pierres recouverte d'une dalle de pierre qui aurait pu servir à abriter encore une autre jarre à eau. Celles que les Castiglioni ont trouvées étaient situées dans une structure similaire ce qui voudrait dire qu'au moins à certaines saisons de l'année il y avait suffisamment d'eau de surface disponible pour voyager dans le désert. La façon dont les chercheurs d'or s'en sortaient en restant au même endroit pendant de longues périodes est une autre question. Comme l'ont montré l'emplacement et l'étude des inscriptions les égyptiens du nouvel empire ont emprunté des tronçons de ce qui a été appelé plus tard la route de Corosco. Mais on n'a aucune preuve qu'ils aient utilisé la route dans son intégralité pour se déplacer du coude de Corosco sur le Nil en Égypte au coude d'Abu Ahmed au Soudan. Il a été suggéré parfois qu'il s'agissait de la route suivie par les armées de toutes Mocis 1 et 3 lors de leur campagne contre le royaume basée à Kerma vers 1500 avant Jésus-Christ et dans les décennies qui ont suivi. La limite sud de ces campagnes a été enregistrée sur des inscriptions dressées sur le Hajar el-Merwa à 40 km en amont d'Abu Ahmed. Les principales inscriptions se trouvent sur cette paroi rocheuse. Elles ont été gravées on les retrouve ici à l'exposition au Louvre. donc elles sont gravées et par endroits peintes sur l'afflorement de quartz proéminent et donnent des avertissements sinistres à quiconque franchissait cette limite cette frontière sans autorisation. La figure assise d'amont à tête de bélier et le lion associé à l'inscription de toute Mosis 3 sont clairement visibles. Les inscriptions proclamaient ce point comme limite sud de l'Empire égyptien dont la limite nord se trouvait à l'époque au Levant. L'itinéraire d'invasion de toute Mosis 1er peut être documenté à ses débuts par des inscriptions rupestres contemporaines dont les plus méridionales se trouvent à Dombos près de la 3e cataracte. De là, la seule route possible vers Courgousse suit le cours d'une île en amont au-delà de Jebel Barkal et de la 4e cataracte. Il est fort probable que toute Mosis 3 ait suivi les traces de ses prédécesseurs tout comme l'expédition vers Khorgousse sous Ramsès 2. Ces campagnes avaient pour but de vaincre et de contrôler le territoire du royaume de Kerma. Pourquoi il n'a pas été bien malin de contourner les terres centrales du royaume en coupant à travers le désert ? La logistique nécessaire au déplacement d'un grand nombre de troupes dans le désert aurait été décourageante même si la région n'était pas aussi aride qu'aujourd'hui. Car l'avancée aurait été extrêmement risquée car il y avait toujours la possibilité que l'ennemi bloque la route à un point critique au moment où elle rejoignait leur fleuve. Le contrôle des Égyptiens s'est certainement terminé au pied de la quatrième cataracte. Il y avait donc peu de raison pour eux d'utiliser la route de Khorosko dans son intégralité. Les Égyptiens abandonnent le contrôle de l'Empire méridional vers 1070 avant Jésus-Christ. On connaît peu de détails sur l'histoire de la région et par la suite au 8e siècle avant Jésus-Christ où nous pouvons retracer l'émergence d'un nouvel état au royaume de Kouch basé initialement un peu en aval de la quatrième cataracte. Le plus ancien cimetière Kouchite est connu à El-Kourou où ses rois étaient enterrés. Et le plus ancien établissement dont nous ayons connaissance se trouve à Jebel Barkal. Vous en avez une explication dans l'exposition. Ici, les Kouchites ont repris les temples égyptiens du Nouvel Empire et ont adopté de nouveaux aspects de la culture et de la religion égyptienne. Tandis que le contrôle Kouchite s'étendait vers le sud au moins jusqu'au confluent du Nil blanc et du Nil bleu à l'actuel Khartoum sous le règne du roi Kashta il commence à pénétrer en Égypte entièrement conquise par son successeur Piguet. L'Empire Kouchite le long du Nil dépassait largement en taille celui de l'Égypte du Nouvel Empire. Il ne fut dépassé qu'après la conquête du Soudan par Mohamed Ali Pacha pendant les années 1820. Pour la première fois, les deux extrémités de la route de Korosko se trouvent sur le territoire d'un seul État. La logique voudrait qu'il s'agisse alors d'une voie de communication. Mais où sont les indices ? D'autres routes Kouchite traversent les déserts et sont connues. La plus célèbre est celle qui, à travers le désert de Bayouda, relie le cœur originel et le centre religieux de l'État à Jebel Barkal, Napata, qui devint très tôt une des principales résidences des rois Kouchite à Meroé. Les inscriptions nous parlent du voyage annuel effectué par le roi de Meroé à travers le désert jusqu'à Napata puis vers d'autres centres urbains du royaume. À mi-chemin de cet itinéraire se trouve le fort de Fura Wells et puis de Fura, qui garde une source d'eau importante, un passage étroit à travers les collines. Ce fort, qui n'a toujours pas fait l'objet de fouilles, est la seule preuve physique que nous ayons d'une longue itinéraire et d'une présence officielle des Kouchite. La fonction d'un bâtiment récent découvert à El Tuaïna, un peu plus au nord, de date Meroïti, est incertaine. À 108 kilomètres d'une île, en remontant le Wadi Hawar dans le désert libyen, on trouve un autre fort très similaire en plan et en construction à celui de Fura. Si certaines dates au radiocarbone suggèrent qu'il a été construit à la fin du Nouvel Empire ou à peu près, il a certainement été occupé au début de la période Kouchite. Il servait soit à protéger une source d'eau sur une route commerciale allant du Darfour à la vallée Nune-Île, soit à bloquer une route d'invasion ou les deux. De Napata, une autre route, connue dans un passé récent sous le nom de route de Maéliya, traverse le désert de Nubie et rejoint le fleuve près de la ville Kouchite de Kawa. Bien que l'on suppose que cette route n'était utilisée par les Kouchites, on ne retrouve aucun puits. A 24 km de Napata, l'archéologue français Jacques Reynold a découvert sur un affleurement rocher des graffitis en méroïti, la langue Kouchite, dont la première écriture remonte probablement au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces graffitis indiquent le passage d'au moins quelques voyageurs Kouchites sur la route de Maéliya. Jusqu'à la construction de la route goudronnée dans un passé très récent, cette route était encore et extrêmement dangereuse. À l'une de ces extrémités, on voit un panneau installé pour avertir des dangers avec un crâne et des eaux croisées pour renforcer le message. Avant le forage de trois puits modernes au XXe siècle, la traversée d'environ 160 km devait être encore plus périlleuse. Dans le désert de Bayouda, à l'ouest de la route de Meroué à Napata, dont on a parlé, la présence de ce qui semble être des structures officielles du début de la période Kouchite à El Merag, à 60 km du Nil sur le Wadi Moukadam, suggère qu'il y aurait eu une route qui passait par là et qui aurait relié Napata à la région autour de l'actuel Cartou. En revanche, le long de la route de Korosco, les preuves d'une présence Kouchite sont très minces. Aucune installation, aucune inscription rupestre n'a été découverte, ce qui suggère, sans le prouver, que cette route n'a jamais été utilisée comme un moyen de communication rapide entre les deux régions. Meroué, qui est devenu probablement le centre politique du royaume bien avant que la cimetière royale n'y soit déplacée au IIIe siècle avant Jésus-Christ et la partie nord du royaume. On a des explications possibles. On peut citer l'importance accordée à la route commerciale le long du Nil qui était fermement sous contrôle Kouchite. Un autre facteur important est la sécurité. Les tribus qui habitent le désert oriental traversés par la route de Korosco ont longtemps constitué une menace pour les États basés sur le Nil, qu'il s'agisse des Égyptiens, des Kouchites ou des Romains. Nous connaissons des invasions dans la vallée du Nil depuis les déserts à l'est du Nil à différentes périodes de l'histoire Kouchite et d'après les sources romaines, il est clair que la menace des habitants du désert oriental s'est accrue au cours des premiers siècles de notre ère. Sur le site KRP21 où nous avons déjà vu des inscriptions de l'officiel égyptien Erunéfer au Nouvel Empire parmi l'art rupestre abondant, se trouve l'image d'une girafe devant un palmier. Cette composition est fréquente dans l'art Kouchite ultérieur, méroïtique, comme ici, sur un récipient en poterie, peint, qui provient du cimetière de Karanog, dans le sud de l'Égypte, et qui parle du passage d'un Kouchite à cet endroit. Ce n'est pas vraiment sur la route de Korosko, mais sur l'ancienne route d'ouest en est d'une île près de Bouhaine vers le Wadi Mourad. Comme pour la période de Kerma, on n'a pas de preuves claires que les Kouchites étaient exploités de l'or dans la région proche de la route de Korosko, bien que les géologues allemands Dietrich et Rosemary claims et suggéraient qu'un certain nombre de sites miniers pharaoniques étaient également exploités pendant la période Kouchite. Il s'agit pour l'instant d'une simple supposition qu'aucun matériel culturel Kouchite n'a été identifié sur ces sites. L'appétit pour l'or, la soif de l'or pour ceux qui vivaient le long d'une île était toujours présent. Il se peut que l'or était encore extré mais par des personnes qui résidaient dans le désert, des orpailleurs qui ensuite faisaient des échanges que de cadeaux ou tribus dans les coffres du roi Kouchite. L'exploitation de l'or immédiatement adjacente au Nil et l'orpaillage pour l'or dans la rivière aura été sous le contrôle direct de Kouchite. Après l'effondrement de l'Empire Kouchite au IVe siècle avant Jésus-Christ, les trois États qui ont surgi sur ce qui avait été ce territoire, les royaumes de Nobadia, Makuria et Alwa étaient basés sur le Nil. Là encore, il n'existe aucune preuve archéologique de leur contrôle de la zone située le long de la route de Korosko et la première mention d'une route à travers le désert oriental pourrait correspondre à la route de Korosko indique qu'elle n'était pas contrôlée à cette époque par les États voisins. On l'a déjà dit, lorsque Longinus, évêque, a voulu se rendre au royaume d'Aloa depuis Nobadia, il a emprunté la route du désert oriental en 580 malgré l'opposition de la Makur. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que nous pouvons enfin avoir une idée claire de l'utilisation de la route du désert entre l'Égypte et le Soudan. Bien qu'il semble qu'à cette époque, la route privilégiée allait de Derouet, un peu au nord d'Assoin, à Berber, dans le Soudan, en suivant une grande partie de son parcours, le Wadi Kabka. Bien que cette route implique un voyage beaucoup plus long, loin du Nil, que la route de Corosco, les puits sont fréquents et on a un accès à l'eau plutôt sûr. C'est le chemin suivi par James Bruce dans les années 1770. Il a noté que les nomades du désert avaient une bonne réputation d'honnêteté, qu'ils gagnaient leur vie en facilitant le passage des caravanes, mais que le niveau de commerce avait baissé au moment de son voyage. On ne sait pas grand-chose de ce commerce tel qu'il était avant. En 1814, Burkhardt a mis 22 jours de Derouet à Berber, mais il a noté que les messagers montés sur des chameaux font souvent le voyage en huit jours. Il décrit la route comme étant la seule entre le Soudan et l'Égypte, qu'elle était privilégiée par les caravanes voyageant vers le nord depuis Shendi, qui se trouve au nord de Khartoum, et Senar, au sud. Bien que Burkhardt décrit la route de Derouet à Berber comme la seule possible, il décrit aussi une autre route qui peut être identifiée comme la route de Korosko. Bien qu'il dise qu'elle quitte le Nil en Égypte à Wadi-el-Sébois, qui est un peu en aval de Korosko. Comme il note, l'inconvénient de cette route, c'est qu'il n'y a qu'une seule source d'eau sur laquelle on peut compter, celle de Wadi-Mohrat. On peut la trouver quelques mètres sous la surface. Pour accéder à l'eau, il suffit de creuser un puits peu profond dans le lit de l'Oued. Ce n'est pas idéal. L'eau est sommâtre, mais elle constitue une ressource essentielle sur cette route. Boukhart note également le manque de végétation le long du chemin dont les chameaux auraient pu se nourrir. Le nom de la route de Korosko peut faire penser à une autoroute à travers le désert. Mais la réalité était bien différente. Les points de départ et d'arrivée à Korosko et à Bouhamed étaient en quelque sorte fixes. Mais comme nous l'avons noté, Boukhart mentionne un départ légèrement plus au nord à Wadi-el-Souba. À son extrémité sud, si les conditions étaient favorables, Bouhamed pouvait être contourné, le voyageur restant bien à l'est du Nil pour éviter le pays accidenté autour de la cinquième cataracte. La route elle-même, avec ses caractéristiques topographiques comme ici dans le col, connu sous le nom de Bab-es-Slit, est encore clairement visible. Le passage d'innombrables chameaux a laissé des traces sur le sol et ce qui subsiste encore aujourd'hui, près de 100 ans après la dernière caravane. Ailleurs, la route pouvait faire plusieurs kilomètres de large. Il n'en reste aucune trace. Bien que régulièrement utilisé, la présence d'excréments d'animaux, de squelettes de voyageurs et leurs animaux qui n'ont pas survécu au voyage aurait rendu son tracé plus facile à suivre. Taylor, au milieu du 19e siècle, note que la route pouvait être facilement retracée ou localisée en suivant les eaux et les carcasses d'animaux morts. Dans les années 1890, le journaliste britannique Edward Knight décrit la route comme, je cite, « parsemé d'eau blanchie des chameaux qui ont péri en chemin. Il doit y avoir plusieurs milliers de ces squelettes entre Corosco et Murat. Nous pourrions en avoir une demi-douzaine autour de nous. » d'une armée pour conquérir le Soudan, inaugurant ce qu'on appelle la Turquia qui va durer jusque dans les années 1880. Au départ, la capitale du pays nouvellement conquis se trouvait à Sennar mais en 1834, la petite ville de Khartoum que l'on voit ici au confluent du Nil bleu et du Nil blanc devient la nouvelle capitale. C'est à partir de là qu'on obtient pour la première fois des informations détaillées sur la route de Corosco qui devient un lien important entre l'Égypte et ses territoires nouvellement conquis, largement utilisés pour le commerce, la communication et c'était la route la plus rapide entre le Caire et Khartoum. Le voyageur le plus illustre à passer par la route de Corosco était peut-être le vice-roi Mohamed Ali Pacha lui-même lorsqu'il a effectué une visite d'État à Khartoum venue par la route de Corosco en février-mars 1839. C'est peut-être à la suite de ce voyage qu'en 1845 Mohamed Ali a chargé un ingénieur civil français d'Arnaud de créer une route militaire à travers le désert mais Arnaud n'a pas trouvé d'eau souterraine et on lui a demandé contre son gré de construire des citernes qui en l'absence presque totale de pluie étaient de très peu d'utilité. Pendant de très brèves périodes après la pluie l'eau de surface est disponible mais comme les pluies sont rares et irrégulières ces bassins ne facilitent guère l'utilisation de la route. À mi-chemin de la route de Corosco à quelques kilomètres au sud de Babes-Sillique l'équipe d'enquête de la Sudan Archaeological Research Society trouve les restes d'un poste officiel établi et tenu par les autorités turco-égyptiennes. Ici la route traverse un Oued étroit qui constitue un bon point pour observer et peut-être contrôler les caravanes qui passent. Sur le côté ouest de L'Oued il y a un petit affleurement rocheux isolé contre lequel se trouvent deux pièces grossièrement construites. Dans une crevasse de l'affleurement se trouve une grande jarre à eau complète de plus de 600 millimètres de haut et d'autres fragments de récipients similaires. On a porté un intérêt particulier à certains noms d'inscriptions gravées sur une face inclinée de cet affleurement rocheux. Elles ont été lues et traduites par l'inspecteur des Antiquités de la Corporation nationale des Antiquités au musée du Soudan le docteur Mohamed Salim Bachir on l'a vu brièvement en photo. Ils enregistrent la présence d'un conservateur de ce lieu appelé la station Kashm el Bab pendant un certain temps entre mi-octobre 1852 et septembre 1854. Selim a également écrit un texte religieux un autre de nature plus fantaisiste à proximité Selim et ses collègues ont peut-être joué au Mankala un jeu de société gravé dans la roche. On trouve généralement des petits cailloux ou de la bouse de chameau qui étaient facilement disponibles pour jouer. Les caractéristiques qu'on vient de décrire sont indiquées par le numéro 3 sur cette image satellite de Google Earth. De l'autre côté de l'Ouest au numéro 1 se trouvent d'autres structures à la fonction incertaine au sommet du plateau. A la base du plateau se trouve un élément linéaire discontinu et sur le sommet de la colline au nord-ouest se trouve 3 à la mate. Donc c'était le numéro 3. Ah, je me suis volu. Alors, on a ici les éléments du côté est de l'Oued rectangulaire avec une saillie sur un côté qui jouit d'une belle vue vers le nord et le col de Babes-Sylit. Dans le lit de l'Oued, l'élément linéaire est d'une cuvette. C'est le genre de choses que l'on s'attendait à utiliser pour abreuver un grand nombre de chameaux, ce qui serait très utile dans un endroit. Mais il y a un gros problème comme avec la jarre d'eau qu'on a vue à l'affleurement rougeux. D'où venait l'eau ? Aucune preuve de l'existence d'un puits et il y a peu de probabilité qu'il y en ait eu un. Sur les sommets des collines du côté ouest de l'Oued se trouvent les 3 à la mate. Ce sont une caractéristique très commune des routes du désert. Il s'agit de pierres érigées dans des positions proéminentes pour servir de repères visibles de loin pour guider les voyageurs le long de la route. ils sont particulièrement importants car ils indiquent l'entrée du col à travers la chaîne de montagne qui se trouve en travers de la route de Corosco. On a vu peu d'alamates le long de la route de Corosco et souvent les collines proéminentes et isolées ont servi de bons jalons, de bons marqueurs avec des squelettes aussi mentionnés dessus. En 1862, le voyageur britannique Samuel Baker a emprunté la route de Corosco. On a commencé à traverser le désert de Nubi coupant ainsi la courbe occidentale du Nil et en 7 jours de marche forcée à d'autres chameaux, nous avons de nouveau atteint le fleuve à Abu Hamet. Le voyage à travers ce désert est très fatigant car la marche dure en moyenne 15 heures par jour dans un désert de sable brûlant et de roches basaltiques incandescentes. Le Simoun était de pleine force à cette saison et le thermomètre placé à l'ombre près des pots d'eau atteignait 114 degrés Fahrenheit. Ce n'étaient pas seulement les éléments qui constituaient un risque pour les voyageurs traversant le désert. Les tribus locales n'hésitez pas à l'occasion à s'en prendre à ceux qui passaient par là. Un incident de ce type s'est produit dans les années 1820. Un groupe a été assassiné par leur guide Abanda, apparemment excité par la richesse que les personnes affichaient ostensibles. Un autre voyageur célèbre était le capitaine Speak en compagnie du lieutenant-colonel Grant qui revenait de leurs explorations de la source du Nil. Ils ont fait le voyage en 1863 et en 1884 Grant profite de l'occasion pour publier un compte-rendu du voyage à l'époque où l'intérêt pour le Soudan était intense. Il dit « De tous les voyages que j'ai faits en Afrique, y compris en Abyssinie et en Inde, du col de Kiber à Calcutta et Bombay à celui d'Abu Ahmed à Corosco est le pire en raison de sa stérilité, chaleur, fatigue, inconfort. » En dépit de ces difficultés, la route de Corosco constituait à l'époque une importante voie de communication. Un service postal régulier, l'empreinte, instituée en 1873, les Arabes de la tribu locale des Ababda étant employés en raison de leur prouesse dans la traversée du désert. En 1884, Charles Gordon est nommé gouverneur général du Soudan par le Kédif d'Egypte. est chargé par le gouvernement britannique d'évacuer tout le personnel égyptien du Soudan face à la menace du mardi Mohamed Ahmed. Se attendant son voyage vers le sud, il choisit de prendre la route de Corosco. Il quitte Corosco le 2 février 1884 pour arriver à Abu Ahmed le 7 février. Un voyage extrêmement rapide. Après la mort de Gordon à Khartoum en janvier 1885, et l'établissement du contrôle du Mardi sur une grande partie du Soudan, l'armée anglo-égyptienne se retire en aval du Nil dans la région de Wadi Alpha. En 1893, pour empêcher les forces madistes de faire des incursions en Égypte par la route de Corosco, un poste militaire est construit pour contrôler et protéger les puits de l'Oued-Morat. Ici, vous voyez les installations militaires près des inscriptions de Herunefer. Trois petits forts sont construits au sommet des collines où on a une vue étendue sur les puits de l'Oued, mais une grande partie de la campagne environnante. Tandis qu'une petite vallée, s'écartant de l'Oued principale, est défendue par un mur et occupée par des bâtiments destinés à abriter la garnison. Elles sont encore conservées et on peut les voir aujourd'hui. Les pierres, les murs de pierre sont enduits de boue à l'intérieur. La garnison était ici régulièrement remplacée. En 1896, le journaliste britannique Edward Knight décrit le voyage de la nouvelle garnison de Corosco, le 15e bataillon égyptien. Voyageant au moment le plus chaud de l'année, les troupes ont parcouru les 193 kilomètres à pied en 65 heures. Les traces de la présence militaire, notamment des douilles estampillées, fabriquées par la société George Kinnock de Birmingham au Royaume-Uni, trouvent aussi des restes de rations. Il semble qu'ils mangeaient beaucoup de conserves de poisson, des biscuits délicieux, des friandises, des pippes à tabac. En 1896, la conquête du Soudan commence pour évincer le calife Abouddha Abdu-Lahi, qui avait succédé Omadi Mohamed Ahmed à sa mort en 1885, quelques mois seulement après avoir conquis Khartou. La phase initiale remonte le nid de Wadi Halfa jusqu'à Dongola Reach, le mouvement des hommes et fournitures étant facilité par la reconstruction et l'extension du chemin de fer de Halfa jusqu'à Kerma. Le commandant en chef de l'expédition est le général britannique Herbert Kitchener. Après l'achèvement de l'invasion qui a permis d'établir le contrôle jusqu'à Dongola en amont, la progression vers Khartoum commence. Cela implique une marche d'une très vaste distance, laissant une ligne d'approvisionnement extrêmement longue et potentiellement très vulnérable. fort du succès de la campagne de Dongola, Kitchener décide de construire une voie ferrée à travers le désert le long du Nil. Son premier choix de route est le tracé de la route de Korosko et on commence la construction. Mais le plan est rapidement modifié. Il fut décidé de construire la voie ferrée de Wadi Halfa pour rejoindre le Nil à Abu Ahmed. Pour que ce soit réalisable, il faut deux choses. Tout d'abord, trouver de l'eau au milieu du désert, ce qui est finalement réalisé après le forage d'un certain nombre de puits secs. D'autre part, il fallait prendre le contrôle de la vallée du Nil à Abu Ahmed pour permettre à la principale force d'invasion d'accéder au Nil sans opposition après la difficile traversée du désert. Cet objectif est atteint en envoyant une force en amont du fleuve par la quatrième cataracte. La construction progresse au rythme d'une mille par jour, c'est-à-dire un kilomètre six. La voie ferrée atteint Abu Ahmed après 230 jours. La construction du chemin de fer qui, en décembre 1899, avait atteint Khartoum et s'étendait finalement jusqu'à la mer Rouge, au Darfur, au sud-ouest du Soudan, rend immédiatement la route de Korosko obsolète. Et en 1905, le comte von Gleichen, dans son ouvrage en deux volumes intitulé le Soudan anglo-égyptien, un compendium préparé par les officiers du gouvernement soudanais, il dit « La seule route principale qui traverse ce pays, celle qui va de Korosko à Abu Ahmed en passant par Mourad, qui était l'artère par laquelle le commerce du Soudan s'écoulait vers l'Égypte, est tombée en désuétude depuis la construction du chemin de fer. Il n'y a plus d'autre piste que celle des Arabes nomades. C'est ainsi que se termine mon histoire de la route de Korosko. Mais avant de terminer, je dois m'excuser parce que dans le contexte de l'exposition actuelle sur Kouch pendant la période de sa domination sur l'Égypte, je n'ai pu dire que très peu de choses directement pertinentes. On n'a pas de preuves claires de l'utilisation par les Kouchides des routes traversant le désert oriental du Soudan à l'Égypte ni du contrôle d'une partie quelconque de cette région. Il se peut qu'on trouve de telles preuves à l'avenir, mais pour le moment, on aimerait supposer que les Kouchides ont évidemment utilisé la route directe reliant le méandre d'Abu Ahmed à des zones situées beaucoup plus en aval, mais ça ne semble pas avoir été le cas. Toujours en ce qui concerne mon titre, qu'avons-nous appris sur l'utilisation de la route de Korosko comme voie d'invasion ? Le seul cas documenté d'une armée d'invasion traversant le désert oriental de l'Égypte au Soudan est celui des forces anglo-égyptiennes de 1897 à 1898. Cette armée avait pour objectif de combattre un ennemi dont la base se trouvait à Omdurman, au confluent du Nil bleu et du Nil blanc. L'opération n'a été rendue possible que par l'utilisation de la technique de la fin du XIXe siècle permettant de contourner les problèmes liés au déplacement de grandes troupes dans un désert aride face à la voie ferrée. C'est ainsi que se termine mon histoire de la route de Korosko. On a ici les Kougus quelques 3500 années plus tôt qui auraient peut-être utilisé cette route. Il n'y a aucune preuve de cela et comme nous l'avons déjà dit, les objectifs stratégiques des envahisseurs égyptiens n'étaient pas de contourner les centres de population et leur place centrale des ennemis mais plutôt de forcer un engagement décisif sur le Nil puis écraser la population vaincue en marchant sur toute la longueur et la largeur du territoire. A cela s'ajoutent des difficultés logistiques liés au déplacement d'un grand nombre d'hommes ainsi que des membres féminins de la famille royale dans ce désert très aride. Les difficultés, les dangers du voyage le long de la route de Corosco tout au long du XIXe siècle sont liés à toutes les traversées antérieures des routes du désert oriental au moins depuis que le climat atteint son niveau hyper aride au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Avant l'apparition du chameau, seul l'attrait de l'or poussait les habitants d'une île à se risquer au péril du voyage dans le désert oriental. Et même avec un chameau, l'entreprise reste dangereuse. En 1905, Ward, dans son ouvrage « Notre Soudan, les pyramides et le progrès » écrit, je cite, « Il est difficile de croire qu'il n'y a pas si longtemps une caravane entière de Corosco a péri dans une tempête de sable en tentant de la traverser. » On a encore beaucoup à apprendre sur le désert oriental en général et sur les routes de traversée en particulier. Un grand nombre de missions entreprennent actuellement des recherches dans ce domaine et ne fait aucun doute que notre vision de cette région dans le passé sera peut-être affinée mais pas radicalement modifiée. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada